... La France possède l'une des façades littorales les plus variées d'Europe. Une grande partie de ses côtes, situées à l'ouest du pays, fait face à l'océan Atlantique. C'est ce littoral que nous allons parcourir, depuis l'estuaire de la Loire jusqu'à la frontière espagnole. ... Sur ces rivages, alternent d'incroyables panoramas de côtes sauvages, de baies profondes, de plages de sable fin et de stations balnéaires de renom. Nous y découvrirons des villes médiévales, portuaires et puissantes, qui donnaient accès aux richesses du monde. Mais également des monuments historiques remarquables et qui jalonnent encore ces côtes. ... Nous sillonnerons les îles et partirons à la rencontre de celles et ceux qui font vivre ces territoires. ... Enfin, nous dégusterons des produits d'exception, issus d'un terroir où la mer et les embruns apportent des saveurs incomparables à la cuisine française. ... Lançons-nous dès maintenant à la découverte de la France atlantique. ... Fleuve sauvage et indompté, la Loire s'est frayée un chemin depuis le cœur du pays. Ici s'achève sa course. Le fleuve devient estuaire. Depuis 1975, il est enjambé par le pont de Saint-Nazaire. Cette ville côtière de Loire-Atlantique abrite les chantiers navals les plus grands d'Europe. C'est ici qu'ont été construits et lancés des paquebots mythiques tels que le France ou le Queen Mary 2. L'ouvrage à Auban qui relie les deux rives n'est autre que le pont le plus long de France et sur lequel 30 000 véhicules circulent chaque jour. En direction de Saint-Brévin-les-Pins, la surprise est de taille. Les restes d'une créature fantastique échouée sur la grève. Ce gigantesque squelette de 130 mètres de long n'est autre que la sculpture d'un animal totalement imaginaire. Une œuvre de l'artiste Yang Yongping, aujourd'hui disparu. Dans la culture chinoise, les dragons serpentiformes vivent dans les milieux aquatiques et sont considérés comme les gardiens des cours d'eau, des lacs et des mers. Nous entamons notre périple en longeant la côte de Jade qui s'étend sur une quarantaine de kilomètres depuis l'estuaire de la Loire jusqu'au marais breton au sud, dans la baie de Bourneuf. Elle abrite une multitude de petites criques et de grandes plages séparées par des pointes rocheuses comme celle de Saint-Gilda. On y emprunte un chemin littoral, le sentier des douaniers qui parcourt l'ensemble des côtes françaises. Les pêcheries à Carlet sont intimement liées à ce paysage atlantique. Un temps abandonné, elles réapparaissent depuis une vingtaine d'années à la faveur de particuliers et d'associations qui les font revivre. Natifs du pays, c'est en véritable passionné que Jacques-Alain nous ouvre les portes de sa cabane secrète. Alors là-bas, le but d'une pêcherie, c'est de prendre du poisson. Alors il y a le côté convivial, évidemment, entre amis ou en famille, mais on pêche du poisson assez régulièrement. Alors c'est plus les poissons d'il y a une cinquantaine d'années où aujourd'hui on a beaucoup de friture, on a des mulets, on a de moins en moins de barres, mais on met le filet et on profite justement de la montée de la mer pour mettre le filet au fond et de relever quand on a envie. C'est-à-dire que c'est pas une pêche où on sait que le poisson va passer, c'est une pêche de passage et on attend, on attend 5 minutes, 10 minutes, quelques fois une minute parce qu'on sent que les mouettes à côté plongent pour rechercher du poisson et c'est véritablement le plaisir justement de cette pêche. Allez, c'est une pêche un petit peu de jackpot, quoi. C'est-à-dire que ça passe ou ça passe pas, quoi, voilà. Les filets peuvent changer, varier. On a un filet, moi, à ce qui me concerne, j'ai un filet de 5 mètres sur 5, c'est-à-dire que c'est 25 mètres carrés de filet avec une poche et c'est retenu par des... Autrefois, c'était des bois, des châtaigniers. Aujourd'hui, ce sont des endarmes en aluminium. C'est le côté un peu désagréable du côté modernisme des pêcheries d'aujourd'hui car plus lourd et on laisse le filet descendre dans la mer avec un treuil qui est quand même quelque chose de costaud et à un contrepoids. C'est d'une simplicité enfantine. On n'a pas besoin d'avoir un grand diplôme pour pêcher au cas. Cette photo, elle retrace bien en fin de compte. Bon, on est à Saint-Nazaire, donc on a la modernité avec ce départ du France qui était quand même le plus beau paquebot du monde de l'époque. Et juste devant, on a des gars qui pêchent avec un petit carlet, avec un petit filet et puis une estacade en bois. Donc il y a un contraste assez extraordinaire et le bateau part définitivement pour le Havre et New York après dans la brume d'hiver. C'est très, très beau. Et c'est un petit garçon de 14 ans qui a pris cette photo-là. À l'origine bretonne, mais aujourd'hui rattachée au Pays de Loire, la petite cité de Pornique se situe à l'embouchure du canal de Haute-Perche. L'histoire de la ville est intimement liée à l'essor du tourisme balnéaire qui, dans la seconde moitié du 19e siècle, se trouve favorisée par l'arrivée du chemin de fer. Les belles dames de Paris découvrent l'océan et profitent des premiers bains de mer. Depuis la pointe de Gourmalon, quelques belles demeures témoignent encore de cette grande époque. Sur l'autre rive, entre les arbres, apparaît le château de Pornique, véritable symbole de la ville qui semble veiller sur l'entrée du port. Dans un monde où tout va vite, revivre au rythme des marées et se laisser porter à la vitesse du vent est un remède imparable contre les effets du stress. Bruno Rocher est un ancien patron pêcheur qui a su à merveille se reconvertir. Il a troqué son ancien chalutier de pêche pour un voilier, un catch de 16 mètres de long, le corsaire de Ré. On y embarque aujourd'hui pour une croisière en baie de Bourneuf. Un blanc et jaune, ici, au-dessus ? Oui, c'est là, ouais. Ah, ça, c'est le pavillon royal, ça. C'est l'ancien pavillon français, ça. D'accord. Des blancs à fleurs de lys, on y en a plusieurs ou trois. J'ai toujours aimé la vieille voile, les gréments anciens. On a une silhouette ancienne avec du moderne, c'est pas une réplique, on va dire du 18e, voilà. Avec un équipage réduit, mais avec un nombre de passagers réduit aussi parce qu'on n'est pas de problème. On essaye de faire cette navigation d'un autre temps. Pas de moteur à la voile, entendre les bruits, les vagues et les vents, c'est formidable. Les gens sont... Ils sortent de leur cocon, c'est superbe, quoi. Mais bon, il faut aimer l'entretien, il faut aimer bichonner son bateau. Mais c'est comme un cirque. Vous allez arriver au mois de novembre, on démonte tout, quoi. On démonte tout, on range tout, on lave, on stocke, on vérifie, on contrôle. Et au printemps, on regrette à faire mesure le navire. On fait ses carénages extérieurs, on fait ses entretiens intérieurs, on s'occupe de tout ce qui est du groupe de sécurité et de tout ce qui va autour, les annexes, le ponton. Ça, c'est mon travail d'hiver. On est content de finir l'hiver pour naviguer et puis quand on a fait notre période de navigation, on est content de finir la saison pour le bichonner. Après une navigation sans encombre, le corsaire de raie vient mouiller au large de l'île de Noirmoutier. Et c'est par la plage des Dames et son estacade en bois que nous accostons sur l'île vendéenne. Avant 1971 et la construction du pont qui relie l'île au continent, Noirmoutier n'était joignable à pied qu'aux marées basses par une chaussée submersible, le passage du Goua. Long de 4 kilomètres, ce passage qu'ils découvrent deux fois par jour est toujours emprunté aujourd'hui. C'est un site prisé par les pêcheurs à pied, comme Bertrand à la recherche de palourdes. Pour moi, la plus belle pêche est dans l'eau. c'est là qu'on voit vraiment bien les trous. Puis je les devine. Ça, c'est super bien. Moi, gratter, non, j'ai mieux empêcher mille fois moins d'avoir de la belle pêcheur. Mais ici, là, on ne voit pas le trou et là, il y en a une. Oui, mais elle est petite. Je la remets dedans. Quand je vois ce que j'ai, je fais des envies. Surtout, j'en ai une, là, je crois que c'est le record de ce que j'ai pêché. Là, voilà. Alors là, là, voilà. Ça, c'est formidable, ça. Alors, les trous ne sont pas toujours formés parce que les grosses, elles ravalent, si on le dit, le sable qui est en surface et ça forme un petit creux et j'ai dit, elles sont là. Et quand je mets mon doigt pour la prendre, là, c'est vraiment incroyable. Il n'y a pas de trou, mais celle-là, on l'imagine. Et il n'y avait pas de trou. L'île de Noirmoutier est très prisée des vacanciers. Plages de sable fin et villages pittoresques rythment une journée de balade au milieu de paysages où la mer et la terre se confondent bien souvent. Ce territoire a évolué selon les besoins des hommes qui l'ont peuplé. Des digues ont été levées, des marais sont apparus. L'île aujourd'hui est le produit de ces aménagements réalisés depuis des siècles à la seule force des bras par des générations de paysans. Les marais salants recouvrent ainsi un tiers de l'île. De leurs eaux, les hommes ont su tirer l'or blanc. issus d'une famille de sauniers, Dylan Petigas maîtrise déjà parfaitement à 25 ans les gestes de la récolte du sel. La relève est assurée. Vous êtes sur des marais salants de technologie à l'œillet. Alors ce qu'on appelle un œillet, c'est les bassins de récolte en fait. On a plein de petits bassins d'évaporation d'eau. La technique consiste à amener l'eau de la mer sur l'île via des bassins qu'on appelle les étiers. Ce sont des canaux reliés à la mer qui se remplissent à marée haute. Nous, on a une écluse qui nous permet de faire rentrer l'eau quand c'est marée haute. On a des réserves tout autour du marais salant. Ça rentre et ça va descendre de bassin en bassin sur le marais salant. Il faut imaginer ça comme une pente douce en escargot vers le centre du marais. Le centre du marais étant les œillets. On va récolter dans un œillet tous les deux jours environ 120 kg de sel et en fleur de sel tous les jours selon la météo puisque la fleur de sel est un peu plus compliquée à ramasser que le gros sel. Elle demande et le soleil et le vent. À l'étroit, même pas, 0 à 5 kg de fleur de sel par jour puisque ça peut être 0 si on n'a pas eu le soleil ou le vent. C'est une technique guérandaise à l'origine, la technologie de l'œillet. On appelle ça un œillet parce qu'en fait, on les remplit à l'œil quand on doit remettre de l'eau dedans, ce qui doit être fait tous les jours après la récolte. C'est fait à l'œil et non à la mesure temporelle ou graduelle. On a très souvent dans l'idée que le sel aurait été apporté par les moines à Noirmoutier. Ça serait arrivé vers le 7-8e siècle. Bon, au vu des découvertes archéologiques récentes sur l'île, ça paraît un peu compliqué puisqu'on a trouvé de la poterie en gros qui a à peu près 3 000 ans et qui correspond à une technique qui était utilisée sur toute la face atlantique il y a à peu près 3 000 ans. Donc c'est plus vieux que l'arrivée des moines. On a aussi du nettoyage à faire en dehors de la période de nettoyage qui se fait de janvier à juin. Il y a du limon, c'est-à-dire une algue qui se développe dans les bassins d'évaporation. Il faut l'enlever pour avoir une bonne évaporation. Il y a mon père qui est en train de ramasser le limon de le ramener sur les chemins pour pouvoir l'enlever un peu plus tard. Ma mère est à la Salorge en train de faire l'ensachage et la vente. Là, mon grand-père ou ma grand-mère ne sont pas là mais ils sont souvent là pour nous aider aussi. Donc on a aussi cette chance de bosser avec toute la famille. Prendre la route du littoral vendéen c'est avant tout parcourir une côte basse et sableuse. Mais voilà qu'à la hauteur de Saint-Gilles-Croix-de-Vie apparaît sur l'une des rares corniches rocheuses de ce littoral une villa d'inspiration toscane la Villa Grosse Terre. Cette demeure est l'œuvre de l'architecte français Roger Gontier. Bâtie dans les années 20 la villa témoigne de l'architecture balnéaire typique à cette époque. Elle arbore diverses influences avec une loggia à l'italienne et un élégant belvédère qui domine la corniche vendéenne. Sur cette façade maritime, les vents soufflent une grande partie de l'année. C'est un terrain de jeu idéal pour les sportifs qui ne ratent pas l'occasion de déployer leur voile de kitesurf. La côte des Lumières qualifie à merveille le littoral 21. Le taux d'ensoleillement y est particulièrement élevé avec pas moins de 2200 heures par an au sable d'Olonne. Voilà qui explique sans doute le succès rencontré par cette ville balnéaire auprès de la bourgeoisie du 19e siècle avide de soleil et de grands espaces iodés. C'est à partir de 1816 que le front de mer se développe. De belles et grandes villas sont construites. Des hôtels luxueux ouvrent leurs portes. Et en 1868 c'est l'arrivée du chemin de fer en provenance de Paris qui accélère le développement de la station. A la belle époque elle sera très fréquentée par l'aristocratie qui jouira des bains de mer et des soirées au casino. Aujourd'hui sur le Ramblais cette longue promenade bordant la plage des sables d'Olonne flotte toujours une ambiance décontractée et balnéaire. Ville de vacances mais aussi ville portuaire. De petites embarcations traditionnelles et typiques des sables sont amarrées dans le port. Une cinquantaine de l'onois de petits voiliers est très manœuvrable parfait pour caboter et pêcher le long des côtes. Mais les sables c'est aussi la ville du Vendée Globe l'une des courses au large les plus difficiles et exigeantes considérées par beaucoup comme l'Everest des mers. Un tour du monde à la voile en solitaire sans assistance et sans escale. avec la Rochelle nous entrons dans les Charentes Maritimes avec son vieux port en eau profonde et ses tours fortifiés. La cité médiévale de la Rochelle est une destination incontournable sur la côte atlantique. Chaque année ce sont près de 3 millions et demi de visiteurs qui arpentent ses rues, ses quais et ses remparts. La Rochelle La Rochelle est un site exceptionnel. La ville construite au fond d'une baie est protégée naturellement des tempêtes par les îles de Ré et de Léron. Au XIIe siècle, son port en eau profonde sera le seul sur le littoral atlantique à pouvoir accueillir les bateaux à Coqueronde ce qui favorisera grandement l'essor du commerce au cours du Moyen-Âge. Les remparts et les tours sont emblématiques de la cité. La plus élancée est une jolie structure de style gothique flamboyant. Flèche élégante de 55 mètres de hauteur, la tour de la Lanterne servait tout à la fois de phare grâce à un feu qui brillait tout en haut chaque nuit mais également d'amère de repères pour les bateaux naviguant au large. La tour de la Chêne et la grosse tour Saint-Nicolas datent du XIVe siècle. À cette époque, une lourde chaîne reliait les deux tours. En journée, elle reposait au fond de l'eau laissant le passage libre pour les bateaux. Mais chaque soir, la chaîne était remontée à la surface et tendue entre les tours pour fermer et protéger le port. Au sud-ouest de la Rochelle, se situe le Pertuis d'Antioche, une véritable petite mer intérieure protégée naturellement par les îles de Ré et de Léron. C'est un vaste bassin où la navigation est plaisante et où les sites austréicoles apparaissent en fond de mai. Nous sommes dans l'estuaire de la Charente qu'il est possible de franchir à quelques kilomètres en amont en empruntant l'unique pont transbordeur encore en service en France. Inauguré en 1900, ce vénérable ouvrage d'art métallique enjambe le fleuve à la hauteur de Rochefort. Piétons et cyclistes rejoignent la rive opposée en embarquant à bord d'une nacelle suspendue par des câbles et se déplaçant à quelques mètres au-dessus des eaux. Située au sud de l'archipel Charentais, l'île de Léron est la plus grande île du littoral français. Son histoire est intimement liée à l'exploitation des ressources de la mer. Avec en premier lieu la récolte du sel qui façonna là aussi ces paysages de marais et de chenots. Mais à la fin du XXe siècle, la saliculture périclita. C'est aujourd'hui l'ostriculture qui règne en maître sur ce territoire. Et le bassin de Marais-Noléron assure à lui seul la moitié de la production française d'huîtres. Originaire de l'île, Cyril Padua est à la tête d'une petite entreprise austriicole à Saint-Pierre-Noléron. Il est produit des huîtres d'exception, des huîtres vertes, grandissant dans des bassins remplis d'eau de mer, l'éclair de Marais-Noléron. Il nous faut à peu près trois à quatre ans pour faire une huître vendable qui soit prête à consommer. Donc tous les ans, on va aller commencer l'élevage en poche et tous les ans, on va venir les relever, les passer dans des machines pour les trier par taille et on va changer les maillages de poche. On va mettre des maillages plus gros selon la taille de l'huître. Dans l'année, on va les manipuler au moins une fois par mois. On va les trier une fois par an. Donc pour que l'huître arrive dans l'assiette du consommateur, elle va être manipulée au moins une cinquantaine de fois. Donc la spécificité de Marais-Noléron, c'est avant tout faire des huîtres vertes. C'est quelque chose qui est unique au monde. On est le seul endroit au monde à faire des huîtres vertes. Donc c'est assez particulier. En fait, dans l'éclair, on va avoir une algue qui se développe, qui se développe en masse, qui s'appelle la navicule bleue. Elle va être filtrée par l'huître, mais vu que cette algue est trop grosse pour être mangée par l'huître, elle va rester bloquée dans les branchies de l'huître. Donc les branchies de l'huître sont jaunes et avec la navicule bleue, du coup, ça nous fait une couleur verte qui est naturelle. Donc on ne vient pas intervenir. C'est dû à la luminosité, au sel minéraux, à la température de l'eau, beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour avoir cette verdeur-là. Donc c'est quelque chose qui est très aléatoire, qui n'est pas vraiment maîtrisé de notre part, mais on va essayer de faire au mieux pour faire verdir nos huîtres. L'autre produit phare de ma reine au léron, c'est les huîtres poussant clair. Donc les huîtres poussant clair, c'est une huître qu'on va laisser grandir dans la claire pendant 4 à 5 mois. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre vraiment une petite huître qui va faire à peu près 40 grammes et pendant 5 mois, tous les mois, on va venir les brasser dans l'eau, les changer de place pour qu'elles gardent une forme bien ronde, bien homogène et avant de grandir, elles vont aller jusqu'à la taille de 3, 2, c'est-à-dire jusqu'à 100 grammes. Donc elles vont gagner en 5 mois, elles vont gagner le double de croissance. Donc là, dans les casiers, dans la claire, c'est nos huîtres poussant clair. Donc c'est des huîtres qu'on a mises au mois de mai et donc là, qui ont à peu près 3, 4 mois et qui d'ici un petit mois seront prêts à vendre. Donc on voit la différence de la taille, c'est-à-dire qu'on a mis des huîtres caissées vraiment de cette taille-là et elles ont grandi de tout ça en déjà 3 mois. Oléron est aussi une région où l'on produit des moules. Sur l'île, on les propose cuites sous un lit d'aiguilles de pas maritime. Ce sont les éclades de moules, une spécialité que les initiés connaissent bien. Dominique Teteau, restaurateur à Oléron, prépare ces éclades selon une technique qui lui est propre. « Ça va se consulter, là, il n'y en a pas longtemps, 3 ou 4 minutes, là. Mais je vais en remettre encore une autre petite couche dessus. Je vais r'attendre que ça se consume et après, je vais voir si dans des coins, s'il n'y en a pas assez, si c'est pas assez cuit, je vais en remettre. C'est moi qui vais varier avec les moules en fonction si elles sont cuites ou pas. Et je le vois à la couleur des moules. Voilà, c'est visuel. Quitter Oléron pour rejoindre la Gironde et la Côte d'Argent va permettre de découvrir un littoral bien différent. Les paysages paisibles de Vasières et de baies profondes ont laissé place à un littoral linéaire et bordé de dunes. Une sorte de rempart naturel où sur 230 km, le sable s'opposera désormais seul aux puissantes vagues de l'océan Atlantique. À l'arrière de ces cordons dunaires se trouvent les terres du Médoc, région mondialement connue pour la qualité de ces grands crus et dont les vignes s'épanouissent non loin des rives de l'estuaire de la Gironde. Les eaux du fleuve chargées de Limon rejoignent celles de l'océan Atlantique. Sous nos yeux, prend forme l'estuaire le plus vaste d'Europe occidentale. Son franchissement par ferry entre Royan et le Verdon-sur-Mer permet de prendre toute la mesure du paysage. Sur la rive Charentaise, une sentinelle veille à la sécurité des navires. Allumé en 1905, le phare de la coubre signale avec élégance l'entrée de l'estuaire. Construit à l'origine à plus de 1800 mètres du rivage, la base du phare ne se trouve plus aujourd'hui qu'à 150 mètres des vagues. L'érosion marine, particulièrement intense à cet endroit, est implacable. La coubre n'est pas le seul édifice signalant l'estuaire et ses dangers. Pour cela, il est appuyé en mer par un autre ouvrage particulièrement remarquable et unique en Europe. Cordouan. Cet édifice grandiose, véritable monument d'art, est le dernier phare du littoral français encore sous la surveillance d'une équipe de gardiens. Sur ce phare du large, les gardes comme Thomas d'Alisson vouent leur existence à la préservation du monument. L'écueil de Cordouan est connu dès le VIe siècle. Aujourd'hui, c'est un plateau rocheux, mais à l'origine, c'était une île. Des moines ermites venaient ici entretenir des feux pour les grandes marées ou les grandes tempêtes. Ça, c'était au VIe siècle. C'était très rudimentaire. Il y a eu des premières tours à feu. Un premier phare est construit au XIVe siècle, à l'Édouard de Woodstock, à l'époque où les Anglais géraient encore la Guyenne. Et Henri III veut construire un phare français ici, remplacer cette tour à feu par ce phare, par un phare français. C'est à Henri IV qu'on doit ce phare. Ce phare qui est conçu comme un symbole de la monarchie française, puisque comme un phare en tant que tel. C'est pour ça que la façade est si richement atourée. Mais c'est un vrai phare. On est posé sur un plateau rocheux qui fait 150 hectares aujourd'hui, qui découvre à chaque marée basse et qui recouvre à chaque marée haute. La navigation ici est extrêmement dangereuse. Et c'est à ça qu'on sert. Juché sur ce plateau rocheux, à 67 mètres de haut, la lumière est perceptible à 40 kilomètres à peu près. Elle sert justement à délimiter ce plateau rocheux pour permettre aux marins de l'éviter. On affiche une lumière rouge au sud pour indiquer que la place sud est extrêmement dangereuse. une lumière verte au nord pour indiquer l'entrée du chenal, la passe ouest, l'entrée du chenal qui est balisée jusqu'à Bordeaux et jusqu'à Libourne. Aujourd'hui, on est les gardiens du phare de cordon. On n'est plus les gardiens de phare qu'on a pu être à une époque ou que mes prédécesseurs ont pu être. C'est-à-dire qu'on n'est plus gestionnaire du feu. Ce sont toujours les phares et balises qui ont la gestion du feu, tout comme de tout le balisage le long du trait de côte et du chenal de l'estuaire. On est là pour répondre à tout ce qui a trait au fonctionnement et à l'existence de ce bâtiment. Ça peut être la production d'un petit peu de mobilier, repeindre aussi ce qui a besoin d'être repeint. Si un carreau vient à casser, il faut pouvoir changer une vitre. Gérer la production d'électricité. Gérer, c'est un grand mot, mais gérer aussi les ressources d'eau, c'est le vent qui nous livre. Le vent va pousser la pluie contre la tour. L'eau ruisselle le long du fût et la récolte sur les balcons. Cette eau, c'est chargée de calcaire, elle passe par des bacs décanteurs, elle est traitée. Tout ce système de récupération d'eau de pluie est d'origine. Je prends ma douche, pas exactement comme mes prédécesseurs puisque eux se douchaient avec des baquets. Aujourd'hui, nous, on va pomper cette eau, on a une vraie plomberie, des cumulus et on peut jouer de douche chaude, ce qui n'était pas le cas de mes prédécesseurs à l'époque. Après 120 kilomètres de cordon du Nerf le long de la Côte d'Argent, apparaît le Cap Ferré, l'entrée du bassin d'Arcachon. Le bassin est une véritable petite mer intérieure, vivante au rythme des marées et dont la surface, recouverte par les eaux, varie de 40 à 150 kilomètres carrés entre les basses et les pleines mers. Cite austrícoles majeurs sur le littoral atlantique, le bassin d'Arcachon est aussi un lieu de villégiature très prisé, peut-être même un peu trop aujourd'hui. On y vient pour son soleil, ses plages et ses promenades en mer. Sur le bassin d'Arcachon, au milieu des embarcations à moteur, la pinasse traditionnelle est encore bien présente. Ce bateau typique du bassin tire son nom du pain des Landes, avec lequel il était à l'origine construit. D'abord à voile et à rame, les pinasses se sont modernisés avec l'arrivée des premiers moteurs. Neuf petits villages austréicoles jalonnent le littoral du Cap. Les cabanes austréicoles de ces villages répondaient à l'origine à des normes strictes de construction. Elles étaient bâties en bois sur pilotis, ne devaient pas faire plus de 6 mètres sur 4, ne pas comporter d'étage et être recouvertes de tuiles canales. Aujourd'hui, sur les 500 cabanes, seul un tiers sont encore utilisés à des fins austréicoles. Côté atlantique, à l'entrée du bassin, un banc de sable de 4 km sur 2 évolue continuellement sous l'action des courants particulièrement puissants à cet endroit. C'est le banc d'Arguin. Le sable qui s'y accumule vient à son tour nourrir la dune du Pilat qui culmine à 104 mètres de hauteur. Avec elle, plus de doute. Nous entrons réellement dans un monde où le sable ne nous quittera plus. La côte landaise s'annonce sauvage est majestueuse. Avec un million d'hectares, la forêt des Landes représente le massif forestier le plus vaste d'Europe de l'Ouest. Elle est l'œuvre des hommes qui décidèrent de planter dès le 18e siècle des pins maritimes sur ces terres à l'origine marécageuse et insalubre pour les assainir et tirer profit de l'exploitation forestière. Afin de préserver cette forêt de l'ensablement, une dune artificielle fut créée à l'aide de palissades installées le long du littoral. Cette idée fonctionna à merveille. Depuis longtemps disparu, les planches de bois ont laissé place à une dune vivante et autonome, totalement forgée par la main de l'homme. Une succession de stations balnéaires a été créée sur ce littoral. Biscarros, Mimisan ou Conti, reconnaissables à son phare qui émerge du tapis végétal. Le phare de Conti est le seul phare de la côte landaise. Le littoral atlantique se donne ici des airs de spots australiens. Soleil, paysages sauvages et vagues déferlant avec régularité, tout ici favorisent la pratique du surf. Dans le sud des Landes, la station de Cap-Breton attire elle aussi des passionnés de glisse. On y vient de toute l'Europe pour s'adonner à ce sport de plein air. Qui aurait pu imaginer qu'à seulement 800 mètres de l'océan, situé à l'arrière des dunes et entouré par la pinède, s'étendait un vignoble. Ces vignes sont uniques. Elles sont les dernières de la région à être plantées ainsi à même le sable. Nous sommes au domaine de la pointe, chez Cyril Laudé. À l'époque où la dour se jetait à Cap-Breton, on retrouvait le vin des sables sur toutes les cours d'Europe et on appelait ça le vin des rois. On a un système racinaire qui va pas rester en surface. On a des racines qui vont chercher l'eau très profondément. Ça reste du sable, donc il n'y a rien à manger, je dirais, en surface. On a des vignes, des racines qui vont chercher vraiment en profondeur. La dour se jetait à Cap-Breton. Elle a été déviée à Bayonne en 1575 environ. Ici, on est sur les anciens lits de la dour. C'est pour ça qu'on retrouve quand même une certaine richesse des sols même si ça reste du sable. Je suis la huitième génération d'une famille de vignerons dans les Landes, mais j'étais initialement basée dans le bazar maniaque et aujourd'hui, je me retrouve à Cap-Breton. J'ai repris cette propriété il y a deux ans avec, je dirais, on est quatre, avec Julie, Julien et Dominique. Et voilà, donc ça a été un vrai coup de cœur parce que c'est une propriété qui est chargée d'histoire. Il faut savoir qu'à Cap-Breton, il y avait 60 vignerons sur près de 200 hectares de vignes il y a environ un siècle. Donc ça a complètement disparu entre l'urbanisme, certaines maladies de la vigne et aujourd'hui, ce sont les six derniers hectares de vignes qu'on peut retrouver ici à Cap-Breton. Depuis près de 600 ans, il y a des vignes à Cap-Breton, donc plantées en Chenin, Cabernet-Franc, Cabernet-Sauvignon. On a également quelques rantanates qui s'acclimatent très très bien ici. C'est un cépage du sud-ouest. Ce qui fait vraiment la particularité d'ici, c'est qu'on est à 800 mètres de l'océan et planté sur du sable. C'est 97% de sable. Donc c'est un terroir, au départ, le sable qui est relativement pauvre. Mais ce qui va faire la richesse de notre vin, c'est surtout l'air ambiant, l'air océanique, le côté iodé, la salinité. Ça va vraiment apporter une vraie typicité au vin de Cap-Breton et donc au domaine de la pointe. Dernière étape de notre parcours, le Pays basque français dans les Pyrénées-Atlantiques. Sur un linéaire d'une quarantaine de kilomètres, s'étirant de l'estuaire de la Dour au nord à la frontière espagnole au sud, la côte ici change radicalement. Le littoral se présente désormais sous la forme d'une alternance de plages et de grilles crocheuses dominées par des falaises. Les grandes étendues sauvages ont disparu, mais pas le cortège de plagistes, bien au contraire. Connue pour ses vagues puissantes et son incroyable panorama sur l'océan, la plage de la côte des Basques est le site par où le surf fut introduit en France en 1957. Les clubs y affichent complet, car l'engouement pour ce sport ne se dément pas. Ce site est considéré comme le premier spot de surf en Europe. dans le petit port de Biarritz, blottis au pied des falaises, ce sont de petites maisons basses aux volets colorés qui attirent l'attention. Ce sont les crampotes, termes issus du Gascon signifiant petites chambres. A l'origine, ces cabanes de pêcheurs permettaient aux marins de s'y reposer et d'y entreposer leur matériel de pêche. C'est la ville de Biarritz, propriétaire des cabanes, qui se charge de les louer. Ainsi, pour espérer devenir l'un des heureux locataires, il faut remplir trois obligations. Être résident à Biarritz, avoir son bateau dans le port et s'inscrire sur la liste d'attente. Mais l'attente pouvant durer près de 20 ans, autant dire qu'il ne faut pas être pressé pour ranger ses canes à pêche. Les stations balnéaires de la côte basque sont réputées depuis le milieu du 19e siècle, lorsque Biarritz devient un lieu prisé des têtes couronnées, au premier rang desquelles Napoléon III et son épouse Eugénie de Montiro, issus de la noblesse espagnole, qui devint l'impératrice des Français en 1853 et à qui la ville de Biarritz doit beaucoup pour son expansion. Des bâtiments emblématiques retracent cette période faste, comme la Villa Eugénie, aujourd'hui Palace 5 étoiles. Non loin de là, la chapelle impériale, classée monument historique, fut bâtie en 1864 à la demande de l'impératrice. D'inspiration romano-byzantine, la chapelle présente un plafond à caisson hispanomoresque et recèle des azuleros réalisés à la Manufacture Nationale de Sèvres. On y retrouve également des ornementations composées des abeilles et des aigles, symbole de l'Empire. Mais le Pays Basque, c'est aussi un arrière-pays où la mer n'est jamais très loin. La gastronomie basque profite ainsi autant des saveurs puissantes qu'offre l'océan que de son terroir. André Rosier est originaire de la région. Chef cuisinier, elle a été en 2007 la toute première femme à décrocher le prestigieux titre de meilleur ouvrier de France. André et son mari Stéphane, également chef cuisinier, travaillent côte à côte dans leur établissement à Biarritz. Une étape étoilée incontournable. André s'approvisionne auprès des producteurs locaux comme chez Matine Castancha, producteur de piments d'Espelette. Alors vous en êtes où la mi-récolte ? La mi-récolte, c'est-à-dire qu'on a récolté la moitié de l'an dernier pour l'instant et là on finit l'équetage de la deuxième récolte. Ah voilà, d'accord. Donc là aujourd'hui, on vient l'équetter, c'est-à-dire qu'on enlève le pédoncule. Il faut bien enlever toute la colorette verte parce que ça amène un peu d'amertume dans la poudre et ce qui n'est pas bon. Et ensuite, donc passer au four. Voilà, ce piment là, il est bon et donc celui-là, il est prêt à passer au four. Et donc après, à la sortie du four, il sort craquant et on vient le broyer et donc après, ça en fait de la poudre de piment comme celle-là. De la poudre... Voilà. La poudre de piment que tu pommes. Connème, quoi, voilà. Mais voilà, moi c'est ce que j'ai... Super. Il va assaisonner notre poisson et c'est vrai qu'on l'utilise partout sur les viandes et tout, c'est notre poivre en fait. C'est la gourmandise qui m'a amenée à la cuisine et une maman qui cuisine très bien. J'ai encore la chance, voilà, j'adore aller chez ma mère, mes parents et mettre les pieds sous la table, voilà, c'est un de mes plaisirs. J'ai aussi grandi à la ferme, donc avec les produits du potager et les produits en direct. On s'est installés en 2008 avec mon mari. On a eu un coup de cœur pour cette maison. C'est une... Voilà, c'est une maison basque au volet rouge et étant natif tous les deux du Pays basque, non loin de l'océan. Maman nous amelait toujours petite à la mer et c'est vrai que maintenant, j'ai besoin. J'ai besoin de cet océan, j'y vais me ressourcer. Et puis ces couleurs qui changent au fil d'une journée et donc c'est vrai que ça inspire aussi notre cuisine et notre cuisine est beaucoup axée sur le poisson. C'est midi, j'ai choisi de faire, de cuisiner le merlue de ligne de Saint-Jean-de-Luce à l'huile de chorizo. C'est un chorizo de chez Eric Hospital qui est à Sparin. Et donc voilà, une fois de plus, j'associe terre et mer et c'est une bonne combinaison et que j'espère les invités aimeront. Sur la côte, le petit port de Guétari abrite une vingtaine de barques de mer colorées. Après avoir été le théâtre de la chasse à la baleine, le port de Guétari connaîtra sa plus forte activité dans les années 20 avec la pêche au thon, aux sardines et aux langoustes. Les canaux, alignés devant les grands potes, sont toujours hissés sur la cale par un treuil mécanique. Ils conservent la mémoire de la grande pêche et ne servent quasiment plus qu'à des prises côtières de loisirs. À quelques kilomètres au sud, on atteint le port de Saint-Jean-de-Luce, réputé pour sa pêche artisanale de merlue de ligne, considéré comme le poisson le plus noble du Pays basque et figurant en bonne place dans la gastronomie locale. Mais la ville est aussi connue pour avoir été le lieu en 1660 des noces entre le roi de France Louis XIV et l'infante d'Espagne Marie-Thérèse. La demeure qui accueillit le jeune monarque se situe en ville, non loin d'un autre édifice, étonnamment plus spacieux que la demeure royale occupée par le roi Soleil. Il s'agit de la maison de l'infante où Marie-Thérèse résida pour l'occasion du mariage. Riche de ce passé historique, Saint-Jean-de-Luce, c'est aussi de petites ruelles typiques entre les maisons à colombages, un bord de mer ravissant et un port abrité et protégé des tempêtes. C'est de là que sont partis durant plusieurs siècles les armadas de pêche à la morue ou de chasse à la baleine que les Basques, remarquables marins, allaient traquer jusque dans les eaux de Terre-Neuve. Notre voyage arrive à son terme. Au loin se dressent les reliefs espagnols. Avec ses côtes sauvages, ses estuaires majestueux, ses villes historiques et ses îles du large, le littoral atlantique français transporte chaque visiteur dans un univers de lumière, de saveur et de parfum iodé. L'attraction qu'exerce ce littoral ne se dément pas. Alors laissez-vous tenter et venez découvrir la France atlantique. C'est parti ! C'est parti !